Bonjour à tous, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui une dernière fois avec Antonin Adzoni, où on sera donc dans le caveau et on va déguster l'hommage à Robert 2015, que vous retrouverez dans le coffret de juillet. Bonne vidéo à tous ! De toute façon, quand on parle d'un rouge sans sulfite, lui mettre de la carafe, c'est forcément une bonne chose. En fait, les vins sans sulfite, ils vont avoir besoin de respirer un petit peu. Tu as des phénomènes d'oxydoréduction qui se créent, et donc du coup on met en bouteille, on va oxyder un petit peu. Dans la bouteille, il va y avoir tout le temps un phénomène de réduction. Enfin, nous c'est comme si on nous passait une cuve de 7500 litres à une bouteille de 75 centilitres. C'est à peu près comme si nous, on était dehors et qu'on nous mettait dans un ascenseur. Et donc au début, il faut le temps de s'y faire, vivre dans un ascenseur, c'est pas facile. Et donc du coup, il faut qu'il retrouve une stabilité un petit peu. Quand on va réouvrir la bouteille, s'il a une réduction qui s'est créée avec le temps, il va falloir réoxygéner un petit peu. C'est vraiment comme une respiration, on inspire, on expire. Il y a toujours un poil de gaz, donc après ça va dépendre de est-ce qu'on aime ou pas le gaz. Il y en a qui adorent avoir un peu de gaz dans le vin, il y en a d'autres qui ne peuvent pas du tout sentir ça. Donc après, s'ils veulent, si tu ne veux pas sentir le gaz, il faut carafer. Carafer, ouais, après en temps de carafe, ça va dépendre des cuvées, du gaz qu'il va y avoir dedans et de la réduction, mais on va être entre 5-10 minutes au minimum, tu vois. Et genre, tu n'as pas préparé le truc, là, hop, tu le mets dans le carafe, tu vas le poser sur la table. Le top, en fait, après là, sur des vins comme ça, tu peux les mettre en carafe et les boire pendant 3 jours, 2-3 jours. Et là, justement, ce qui est assez marrant, c'est que tu vas voir petit à petit l'oxydation arriver assez finement. On évite de secouer les bouteilles, parce que là, on va suroxyder finalement le vin et on va avoir tendance à détruire un petit peu les arômes qui vont être dans le vin. Le secouage de bouteilles, c'est vraiment, tu es au bord de la rivière, tu fais un barbecue avec les copains, tu secoues la bouteille, pourquoi pas, c'est très bien. Quand on veut quand même apporter quelque chose, une prestation de qualité quand même, éviter de secouer, de suroxyder les vins comme ça, c'est pas forcément une très bonne idée. Ça se fait, ça se fait, ça peut se faire. Et selon les vins, tu peux le faire très bien avec des vins et pas du tout avec d'autres. Moi, mes vins, ça les détruit un petit peu. En fait, quand mon père est passé en nature en 2000, il a continué à demander ses appellations qu'il avait avant chaque année, tu vois. Il a même été président des CAF particulières. Et quand il est passé en 2000, donc il connaissait plus ou moins les gens bien correctement là-bas. Et quand il est passé en 2000, eux, ils n'ont pas accepté du tout qu'ils ne mettent plus aucun produit. Eux, le goût était trop différent pour eux. Trop rock'n'roll, trop différent, trop bizarre pour eux. Et c'est surtout, ils n'ont même pas essayé de chercher à comprendre le travail qui a été fait. Ils ont juste dit, non, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et donc, du coup, ils ne lui donnaient pas l'appellation. Le truc, c'est que quand tu n'es plus en appellation, ça veut dire plus de nom de Dieu, domaine de, ça, tu oublies, plus de millésimes non plus. À l'époque, quand c'était vin de table, tu ne pouvais rien mettre du tout. Maintenant, tu peux payer France Agrimaire, mettre un millésime en vin de France, les cépages aussi. Mais à l'époque, c'était rien du tout. Donc, du coup, ça l'a obligé à créer une marque commerciale, finalement, d'où le raisin et l'ange, qui est né à ce moment-là. À la base, le raisin et l'ange, c'était une cuvée qu'il faisait, en fait, mon père. Et en fait, c'est devenu le domaine, finalement. Du coup, c'est vrai qu'il a arrêté de demander, au bout d'un moment. Et on ne l'a jamais redemandé depuis. Maintenant, à la limite, ça pourrait passer un peu mieux, peut-être. Si je me plie, bien sûr, à l'appellation. Mais moi, je n'ai pas envie de me plier à l'appellation, à mettre ce qu'est une appellation. Tu as le droit de mettre telle et telle et telle variété, à tel et tel et tel pourcentage dedans, tu vois. Et non. Moi, je veux mettre ce que je veux dedans. En fait, si tu veux, le fait de faire du vin aussi, c'est un moyen pour moi de me libérer un petit peu de tout ça. Moi, j'ai fait beaucoup de restauration. Et c'est vrai que ce rapport, tu n'es pas libre. En fait, tu travailles pour un patron, tu travailles de telle date à telle date. Moi, chaque fois qu'ils m'ont fait signer un CDI, deux mois après, je me barrais. Je ne me voyais pas faire une carrière à rouler des pizzas toute ma vie. Ce n'était pas possible. Et finalement, je cherchais ma liberté. Et en fait, j'ai réussi à trouver ma certaine liberté un petit peu en reprenant une partie de l'histoire de mon père, en créant une partie de l'histoire à moi aussi et en essayant de mélanger un petit peu tout ça là-dedans. Ici, comme on disait tout à l'heure, on est en location depuis 83 du coup. Et du coup, Robert, lui, c'était le propriétaire. C'était un couple qu'il y avait ici, Robert et Lucie. Lucie, c'était elle qui était de famille. Enfin, la famille avait le masque depuis pas mal de générations. Et Robert, lui, en fait, c'était un ingénieur de l'INRA à Montpellier qui s'est marié du coup avec une ardéchoise et qui est venu ici du coup reprendre le domaine. Et après, la raison, c'est parce que Robert est mort en 2000, l'année où mon père fait ses premiers vins natureux. Eux, c'était des protestants. Du coup, les protestants, ils ne sont pas dans les cimetières. Ils sont un petit peu dans leur propriété en général. Il y a des petits cimetières familiaux. Et là, en gros, ils sont enterrés à 20 mètres de la maison. Et mon père, pas du tout religieux qu'il est. Lui, il a fait son hommage à lui, passé par le vin. Robert a beaucoup fait pour qu'il puisse s'installer ici facilement. Petit loyer. Il a beaucoup aidé au début. Il lui a vendu la vendange 83. Il l'a vendu à mon père. Le vin était fait, plus ou moins, vu qu'il arrive en novembre. Mais il lui a vendu la vendange pas chère pour qu'il puisse commencer déjà à se mettre en place et tout. Nous, quand on était petits, quand mes parents étaient dans les vignes à bosser, c'est eux qui nous gardaient. C'était un peu nos grands-parents un petit peu. Donc, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup, beaucoup compté pour nous, Robert et Lucie. Et donc, c'était normal qu'il ait au moins sa cuvée. Là, à la base, c'était fait pour rester une année. C'était fait juste pour rester l'année 2000. Puis, ça fait 17 ans qu'on fait la même cuvée finalement. Et c'est presque le fer de lance un petit peu de nos cuvées aux raisins et langes. Ça, c'est 60% de gamé en carbonique qui vient d'Aubona. Les 40% restants, en fait, il y a 5 cépages dedans. Par l'apparition, en gros, ça fait Grenache, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah et Vionnier. Et c'est vraiment quand on fait le tour des caves au mois de novembre avec mon père avant de faire les derniers soutirages avant l'hiver. C'est là où moi, j'adore être, enfin, quand il est avec moi et tout, on goûte un truc, enfin, même d'être deux, en général, c'est bien. Tu goûtes un truc, t'es là, putain, ça, c'est pas mal. Mais si on essaye 10 de ça, 20 de ça, 30 de ça, enfin, tu vois, et là, tu vas faire tes petits mélanges de chimistes. Et en fait, non, on met tout de suite dans le verre et on goûte ça tout de suite. Les vins ne sont même pas mélangés. Et en gros, quand ils ne sont même pas mélangés, tu peux, le goût et l'odeur, finalement, ne t'intéressent pas. Ce que tu vas voir, c'est l'énergie, la structure que tu vas pouvoir avoir dedans, tu vois. Et finalement, tu vois que ça, et tu assembles sans savoir ni le goût final, ni l'odeur finale. Et ça, c'est super intéressant. Et est-ce que tu vas travailler vraiment que sur le squelette du vin et pas sur la finition ? La finition, elle va se faire après avec le temps. Et de toute façon, la finition du cépage, tu l'as en cuve avant de les mélanger tous les deux, tu vois. T'as à peu près comment ça va être en finition. Mais quand tu les mélanges tous les deux, en général, quand tu fais un assemblage, il faut au moins deux, trois mois minimum pour que les deux vins commencent à se parler entre eux. Et c'est au début, ils ne s'entendent pas forcément très bien. Alors, il va falloir faire le médiateur, leur dire à les gars, il va falloir bosser un peu. On en revient toujours là, on parle toujours aux vins. 2016, beaucoup marocaine roll, plus dans le fruit, quelque chose de plus consensuel finalement. Mais 2016, on avait beaucoup de raisins, on avait pas mal de volume, donc des vins un peu plus aqueux, un peu plus souples, si tu veux. Et du coup, avec des beaux fruits rouges, bien pas trop mûrs, bien ronds et tout ça. Commercialement parlant, c'est génial. Après, moi, je préfère limite le 2015 maintenant dans ce qu'il est que le 2016 aussi. Enfin, tu vois, celle-là, il y a plus de complexité, il y a un autre pinard. Alors, sachant que les gammées, c'est exactement les mêmes parcelles, j'ai pas changé. Parce que les macérations, elles ont été même plus longues en 2016 qu'en 2015. Mais vu qu'il y avait beaucoup de volume, beaucoup de liquide, si tu veux, moi, j'avais peur de la structure en 2016. Je voulais surtout pas donner de structure, trop de structure à mes vins, parce que c'était une année glou-glou. Et il fallait rester vraiment, pour moi, dans ce côté très glou-glou de la chose. 2015, c'était pas une année glou-glou. Du coup, les macérations, on les a peut-être un poil poussé. C'est ce qui fait le côté rock'n'roll aussi. Mais en même temps, c'était vraiment une volonté, si tu veux, de faire un truc avec un poil plus de matière. Et je sortais d'une année 2014, où mon hommage à Robert 2014, il y avait des merlots qui étaient très opulents à l'intérieur, qui prenaient, tu vois, en volume, qui prenaient bien de la place dans la bouche et tout ça. Et finalement, je voulais pas faire un truc trop léger non plus derrière. Tu vois, là, d'ailleurs, je me mettais encore quelques contraintes, machin et tout, que j'essaye petit à petit d'évacuer. Et de dire, merde, je fais ce que je veux. Donc, il reste un petit peu de résiduel, là. Il y a autour de 4 grammes de sucre résiduel à peu près là-dedans. L'hommage à Robert, il est fait pour être à l'apéro avec des tapas. J'aime pas, en général, quand on fait, ouais, on mange quoi avec ça ? J'ai envie de te dire ce que tu veux. Tu peux te faire un plat de pâtes au beurre avec du gruyère, ça passe aussi. Mais en fait, ça va dépendre. Enfin, c'est des goûts. Et en fait, c'est plus une histoire de moment qu'on va amener et plus qu'une histoire d'assiette en elle-même. Alors après, je parle pour nous particuliers qui faisons un repas avec les copains. Après, quand on va arriver dans des restos gastro, là, il va y avoir une association de saveurs, de goûts et de machin entre l'assiette et le vin, c'est des accords mets et vins. Mais à titre, quand on est juste comme ça, voilà, c'est toujours marrant de pouvoir même casser un peu les côtes de temps en temps, quoi. De mettre un peu de rouge des fois sur des poissons, sur certains poissons, ça va super bien aussi, quoi. C'est pour ça que ça va dépendre un petit peu. Le gamé va très bien aussi, je trouve, avec les poissons aussi, de manière générale. Mais plutôt après, pas forcément les gamés sud, plutôt les gamés Bourgogne, Val-de-Loire. Des trucs où tu as de la minéralité, tu as du caillou, vraiment. Ah, mais bon, ça, sur un petit chèvre, un petit chèvre picodon, par exemple, d'Ardèche ou de la Drôme, voilà, ça va très bien. Ou des tomes de chèvres aussi vont très bien aller là-dessus. Voire même des savareurs, enfin, pour la vache, des trucs comme ça. C'est formé que quand j'y suis, je ne mets pas du Mozart quand je ne suis pas là ou quoi, non. Mais par contre, non, mais ça, c'est vérifié même scientifiquement que ça a un réel impact sur, en tout cas, le magnétisme qui peut se dégager de tout ça. Beaucoup de reggae, de musique espagnole, enfin, tu vois, un petit peu cubaine. Ça, moi, ça, j'aime bien. En cave, je trouve, ça détend un peu. Mais en fait, le truc, c'est que si toi, tu n'es pas détendu, ton vin ne sera pas. Et donc, du coup, premièrement, il faut se détendre soi. Parce que tu as beau lui mettre du Mozart si tu es un stressé de la vie, ça ne changera pas grand-chose à ton vin. Par contre, si toi, tu t'écoutes du Mozart et que tu te détends bien et tout, machin, la plus grande affluence, c'est nous qui l'avons sur le vin. C'est pareil, le matin, quand j'arrive pendant les vinifications, mon premier truc que je fais, on touche les cuves. Et beaucoup de vignerons font ça, je pense, tu vois. Parce que le toucher est très important. Et toi, ce que tu vas y emmener, quand je suis trop énervé ou trop de mauvaise humeur, ou vraiment fatigué de mauvaise humeur et tout, je ne rentre pas dans ma cave. Déjà, je vais goûter, je vais trouver ça pas bon. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, donc, il vaut mieux éviter, laisser le truc tranquille et revenir quand on est dans des meilleures dispositions mentales, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada